Alors, mes amis, on va parler un peu, on a fait un peu d'histoire juive, c'est très bien. Alors, comme je dis, on est juste après Pessah. Pessah, c'est la fête de l'Aïmouna. Ça veut dire qu'on peut trouver un exemple assez compréhensible, c'est qu'on peut habiter derrière une centrale électrique et être dans l'obscurité. Pourquoi ? Et on peut habiter à mille kilomètres et on a la lumière. Pourquoi ? Parce que celui qui habite à mille kilomètres, il a tiré un fil de la centrale électrique qui lui amène la lumière. Et celui qui est derrière la centrale électrique, il peut être dans l'obscurité parce qu'il n'a pas tiré le fil qu'il fallait. Il peut rester dans l'ombre. Ça veut dire qu'on peut voir des gens, ils n'ont pas ces Pessah, mais ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que c'est Pessah ? Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce que Pessah leur a amené ? Et Pessah, c'est la fête de la émouna. Le Ramban, il dit, Dans la parasha de Bo, il dit la résultante et la conclusion de Pessah, c'est Un homme, il n'a pas, part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce qu'il croit que tout ce qui nous arrive, tous nos problèmes, et tous les hasards, en parenthèse, qui nous arrivent, c'est tout des miracles. Il n'y a rien de naturel et il n'y a rien de normal. Tout est miracle. Voilà le premier fil qu'il faut tirer de la fête de Pessah. C'est que tout ce qui nous arrive, et j'ajouterai aussi un mot, c'est que le Rambam, dans Morenevoukhi, mais même dans les 13 attributs de l'émouna, il ajoute, même les mauvaises choses que tu as faites dans ta vie, ils ont un but pour te faire monter. Même les mauvaises choses. Ça veut dire que si tu étais Mechalele et Shabbat pendant des années, tu mangeais ta rêve pendant des années, tu mangeais le couscous le dernier jour de Pessah, comme certains, tu as fait tout ! Eh bien, c'était pour que tu t'élèves aujourd'hui. Même le mal, il est fait pour élever la personne. Quand on sait, quand on sait ce qu'on a fait et le retour qui nous a causé, c'est pour ça que la Guémaral a dit, dans la Guémaral de Yoma, celui qui fait teshuva par amour de Dieu, ses péchés se transforment en misbote. C'est quoi cette histoire ? Celui qui fait teshuva par amour de Dieu, ses haverotes se transforment en misbote. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé à ce degré d'aimer Dieu par amour, c'est qu'il se dit, tout ce que j'ai fait, où j'étais, et tout ça, ça l'a propulsé plus haut que ce qu'il était avant d'avoir fait les péchés. Donc, même le mal que tu vois, à plus forte raison, le bien, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends, tout ça a une influence dans la vie. Alors, la Guémaral dit, dans la Guémaral de Yoma, la page 62, la Guémaral dit, dans la Guémaral de Yoma, la page 62, il y avait 12 000 pères d'élèves arabiaki. 12 000 pères. Pourquoi ils n'ont pas dit 24 000 élèves ? Il a dit 12 000 pères. Alors, le Maharsha, là-bas, il a dit, la Guémaral, il revient sur la Guémaral, il rebondit sur la Guémaral, qui a dit, l'on a avou, l'on a gu kavot zévasé. Ils ne se sont pas faits de l'honneur l'un envers l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, l'on a gu kavot ? Il dit le Maharsha, l'on a gu kavot torah. Ils ne se sont pas faits, ils ne sont pas... on doit faire l'honneur à la Torah, kavot torah. Ils ne se sont pas faits. Et ils sont morts avec le cancer de la gorge. Comme ça, il dit... comme ça, il dit le Maharsha, pourquoi ? Parce que dans la Guémaral de Shabbat, la page 32, c'est écrit que le cancer de la gorge, il vient pour ceux qui parlent à son ara. À son ara. C'est avec la bouche. Et il dit le... Maharsha, qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas fait kavot torah un envers l'autre ? C'est qu'un, ils parlaient de l'autre. Alors, puisque un, ils parlaient de l'autre, critiqués, ils sont morts du cancer de la gorge de Pessah jusqu'au 33ème jour du Homer, ce qui nous fait à peu près 800 élèves par jour. Ils mouraient. 800 élèves, 800 enterrements. Ah, ce n'est pas une épidémie. C'est une épidémie de Dieu. C'est une épidémie de Hachem. Bien sûr. Pourquoi ? Maintenant, le Maharsha et le Maharal de Prague, ils posent la question, pourquoi ils ne sont pas morts avant Pessah ? Pourquoi ils ne sont pas morts après Pessah ? Il a dit, tu aurais dit avant Pessah, ils sont morts de grippe. Ils sont morts de bronchique en hiver. Tu aurais dit après Shavuot, c'est parce qu'il fait chaud et il y a eu un micro et il s'est propagé. Non ! Ils sont morts entre Pessah et Shavuot. Il ne fait ni trop froid ni trop chaud. Alors, ils sont morts parce que la Torah, c'est avec la bouche. La Torah se diffuse avec la bouche et le Shonara, il est avec la bouche. Malheureusement, ils sont morts à cause de ça. Pourquoi ? La question, elle est maintenant où ? On nous a trouvé dans la Torah que quelqu'un, il meurt parce qu'il ne fait pas Kavod à son rêve. Où on a trouvé ? Que quelqu'un, il lui fait honte. Ok. Celui qui est fait honte à son ami, en l'okélekle olamaba. Celui qui est fait honte à son ami, d'après le Rachid, même en privé. Pas la peine de public. Il y a qui disent en public. Si tu fais honte à ton ami en public, Rachid dit même en privé, tu lui fais honte. il faut que tu saches comme il dit le Khatam Sofer quand tu veux reprendre ou quelqu'un ou ton mari ou tes enfants. Il faut savoir quelles paroles tu vas employer. Il faut savoir à quel moment il faut lui dire et il faut savoir dans quel endroit. Difficile. C'est très difficile. Alors, la meilleure des choses ne dit rien. Comme ça, on reste comme ça. Il s'est énervé parce qu'il y avait une voiture qui est venue devant nous et j'ai peur. Mais bien sûr. Il m'a dit attention. Il m'a dit ne me parle pas quand je conduis. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça. La colère, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut que j'ai dit ? La colère, il ne faut dire rien. Il ne faut dire rien. Voilà. C'est le seul moyen. Je vous ai dit pour Pessah, on prend Carpasse. On prend Carpasse. Pourquoi ? Parce que Carpasse, le début des lettres, c'est La première règle, fermer sa bouche. Clal, Rishon, Pessah, c'est le mot Carpasse. Avant la Gada. Je n'ai rien dit de grave. Alors, malheureusement, chacun, chacun, il a un but dans ce monde. OK ? Et quand il s'en va, le but qu'il a fait, il est parti avec lui. Et la Goumara, elle dit que Rabibon, il est mort à 40 ans, mais les Chachamim, ils ont dit ce qu'il a étudié en 40 ans, même un homme en 100 ans, il ne pourra pas l'étudier. La même chose, Rabibon, sa mère, elle est venue, il était tombé malade. Sa mère, elle est venue, elle a dit au Chachamim, mon fils, il est très malade. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait qu'il vous d'Avahim comme lui. Les Chachamim, ils ont dit mais il n'a rien fait ton fils. Il n'a rien fait et il a guéri. Et la question, elle est, quand quelqu'un, il est malade, il vient chez le rabbin, il dit, ma mère, elle est comme ça, ma mère, elle fait du bien, ma mère fait tzedaka. Vous avez écouté un rabbin qui dit, ta mère, elle ne fait rien, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est honteux de dire ça, c'est péché. Et comment les Chachamim, ils ont répondu à la mère de Rabibon, comme ça ? Surtout, il faisait un grand kivu d'Avahim, il mettait les mains par terre pour que sa mère, elle met les pieds. Alors, il dit à Rizal, pas du tout. Rabbi Tarfon, il est venu dans ce monde pour faire kivu d'Avahim. Et la mère, quand elle a dit, mon fils, c'est le plus grand qui a fait kivu d'Avahim, elle était en train de le tuer. Ça veut dire, il a fini son but, qu'il s'en va. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim pour lui donner vie ? Son rabbin n'a pas encore fait 10%. Alors, la même chose, les enfants, la même chose, les enfants, les élèves de Rabbi Akiva, la même chose, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont venus pour un but. Un but. C'est quoi le but ? De transmettre la Torah qu'ils ont rejetée. Et maintenant qu'ils sont morts, on n'a plus cette Torah. Et puisqu'on n'a plus cette Torah, mamash, cette Torah qui est partie, enehaiav mita, parce qu'ils sont partis avec une partie de la Torah, et cette partie de la Torah qu'ils sont partis avec aurait pu aider beaucoup de Juifs à surmonter le mal. C'est pour ça qu'ils étaient hayav mita. On dit Moshe Kibel Torah misinaï. Oui ? Qu'est-ce que ça vient faire ici, Moshe Kibel Torah misinaï, dans le Pirkei Avot ? Le Pirkei Avot, c'est le maxime des Pères. Il ne fallait pas écrire ici Moshe Kibel Torah misinaï. Il fallait l'écrire au début de la Masséchet Berachot. Moshe Kibel Torah misinaï, et tu dis, et tu dis là-bas, ça veut dire qu'il a reçu tout ça misinaï. Deux personnes, deux grands rabbins, rabbinot, et même le maharal de Prague, ils disent comme ça, que même la Torah, même le moussard, le moussard, la morale qui nous font les rabbins, elle est aussi misinaï. Alors maintenant, la question elle est, pourquoi c'est écrit douze mille Pères ? Il fallait écrire vingt-quatre mille et neuf. Il dit le Béni Chahai parce que malheureusement, Rabia Kiva a vu que les élèves ça n'allait pas entre eux. Les élèves n'allaient pas entre eux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a collé un avec l'autre pour qu'il y ait un échange. C'est ce qui se passe dans toutes les Yishivots. On met une Khabruta pour qu'il y ait un échange. De la discussion jaillit la lumière. De la discussion jaillit la lumière. Alors, Rabia Kiva, il a pris le grand, il l'a amené avec le petit, le petit, il l'a fait avec un moyen pour qu'il y ait un échange. Malheureusement, c'est écrit dans le Midrash de Kohelet, le Père Équidalef, il y a écrit Cheahyu Ainehem Tzara Zélazé. Aïe, 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 aïe. Que ça veut dire Cheahyu Ainehem Tzara Zélazé. Dans la Gmara, c'est écrit qu'il ne faisait pas du Kavot d'un à l'autre. Et dans l'autre, c'est écrit qu'ils avaient, qu'ils étaient, ils étaient mesquins, ils n'aimaient pas donner ce qu'ils ont reçu à l'autre. En vérité, les deux, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce que c'est Kavot Torah ? C'est quand tu vois un rave, ce n'est pas obligé que ce soit ton rave. N'importe quel rave qui diffuse la Torah et tu es content. Comme ça, il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il a dit qu'est-ce que c'est un apicoros ? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ? C'est quand où ? Il a ajouté qu'est-ce que c'est son HM ? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu ? C'est quand il voit qu'on donne Kavot au rabbin et lui, ça lui fait de l'appel pourquoi on fait Kavot au rabbin et pas à lui. Non, il y a des gens comme ça. Oui, ils ont demandé à un grand rave qu'est-ce que c'est Kavot Torah ? Alors, il lui a dit un jour, je te dirai. Un jour, il est venu dans Saïchiva à Simchat Torah, il y avait 400 élèves qui dansaient carol, comme ça. Il lui a dit c'est pas beau ça le Kavot Torah ? Il était content, il lui a dit voilà, maintenant je vais te dire tu sais c'est quoi Kavot Torah ? Il lui a dit c'est quoi ? Il lui a dit quand tu seras content la même joie dans la Ischiva de ton copain. Si tu as la même joie dans la Ischiva de ton copain avec ses élèves qui soient beaucoup ou peu, ça, ça veut dire que tu fais Kavot Torah. Alors, quand quelqu'un y voit, quand les élèves de Rabi Akiva, un, Mamash, un, il ne donnait pas Kavot à l'autre, ça veut dire qu'il y avait un Khilou Lashem qui se passait ici. Il y avait la profanation du nom de Dieu. Eh oui ! Moshé Kibbel Torah Missinai. Ils ont dit les Kachamim. Quel était, il a dit Rabi Chaim Vital dans son livre. Ah, 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 Rabi Chaim Vital, j'ai dit Rabi Chaim Vital. C'est l'aïloula. Il a dit, il a dit Rabi Chaim Vital dans son livre, dans Saare Kiddusha, pourquoi Moshé Rabenu a eu le mérite d'être le sauveur ? Eh bien, il a dit parce qu'il avait une middatova, il avait une qualité fantastique qui s'appelle Nosei Be'ol Im Haveru. Nosei Be'ol Im Haveru, ça veut dire c'est quelqu'un qui supporte les souffrances de son ami. Si tu sais soulager ton ami, Nosei Be'ol Im Haveru, alors là, une des 48 acquisitions pour avoir la Torah, c'est Nosei Be'ol Im Haveru. Alors, vous savez que même les femmes ont reçu la Torah, oui ou non ? Même les hommes. Alors les gens, ils disent, pourquoi on compte de cette façon ? Un, deux, trois, quatre, parce qu'on attend un cadeau. On attend un cadeau. Mais, réflexion faite, quand tu attends quelqu'un que tu n'as pas vu, ça fait longtemps, on compte le contraire. On devait compter, il nous reste 30 jours, il nous reste 29 jours. Alors, on se trompe parce que la supputation du homère, elle est faite pour Matin Torah. Or, Matin Torah, pour l'avoir, il faut faire une acquisition. Il y a 48 acquisitions pour avoir la Torah. Un, je donne un exemple, l'écoute, la patience, il y a 33, il y a 48. et le 33ème jour où ça s'est arrêté l'épidémie, il y a écrit l'Akba Omer, le 33ème, c'est « Ehov et Tabériot » aime les créatures. Et comme eux, ils ne s'aimaient pas, alors c'était la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans Moshe Rabbeinu ? Moshe Rabbeinu, on l'a trouvé « Nosei, Beol, Imkhaverot » on connaît trois histoires de Moshe Rabbeinu. Il y a de l'empathie. Trois histoires sur lui. La première, c'est qu'il a couru derrière un petit agneau qui est sorti de son troupeau pour aller boire. Et il lui a parlé à l'agneau, il lui a dit « Si je savais que tu avais soif, je t'aurais porté sur moi. » La première des choses. Avant celle-là, avant cette chose-là, c'est quand il a vu qu'un Égyptien frappait un Juif. Il est parti, il a tué l'Égyptien. Le lendemain, il a vu deux Juifs qui se disputaient. Il a sauvé le... Il a arrêté la bagarre. Après, quand il s'est sauvé, il est parti chez Itroho. Ils ont dit « Les filles d'Itroho » au papa « Vegam d'Alo d'Ala l'Anou. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous a puisé l'eau. Il fallait dire « Vegam d'Ala l'Anou Maïm. » Qu'est-ce que c'est ? « D'Alo d'Ala l'Anou. » C'est quoi ? C'est l'Espagnol ? Ils ont dit non. Ils ont dit « Les filles d'Itroho » à papa l'Anou. Ils ont dit « Les bergers, ils nous ont jetés dans les pluies. » Sept filles. Et Moshara Benu, une après l'autre, il les a sorties. C'est ça le Midrash, tu vois. « Vegam d'Alo d'Ala l'Anou. » Pourquoi tu dis l'Anou ? Ça veut dire nous aussi, on était dedans. « Vegam d'Alo d'Ala l'Anou. » Bon, après, il s'est marié avec Sipporah. Sûrement, il l'a remarqué quand il a fait monter du bulle. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de Moshé ? Il ne supportait pas l'injustice. Il ne supportait pas l'injustice. C'est écrit « Vayar Hichmitri » Hop, il est parti. Il a vu les Juifs. Qu'est-ce qu'il a écrit « Vayar Bessi Blotam » ? Il a vu les Juifs qui portaient les poids. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Il allait, il enlevait le poids des vieux et le mettait sur lui. Il dit « Je pleure. Pourquoi vous souffrez ? Pourquoi vous souffrez ? » Mamache. On ne connaît que ces trois histoires. Ces trois histoires de Moshé Rabbeinu. Mamache, sa vie, c'était aider les autres de ne pas supporter la peine des ors. Alors, il est devenu un grand. Il est devenu un grand. Mamache, Noseh Béol Imchavero. Il a dit le... Il y avait un pharmacien à Kiev. Et les... Tous les affaires de la ville se réglaient chez ce pharmacien. Ça vous concerne ? Ils sont venus chez le pharmacien. Ils ont dit comment ça se fait que les choses de la ville ou comment on doit faire l'école juive ou quel rabbin on doit mettre dans cette synagogue. Mais ça, c'est des choses qui doivent passer par le rabbin de la ville. Comment ça se fait que les gens viennent chez toi ? Un pharmacien. Qui s'est répondu ? Ça vous concerne ? Si vous pouvez le faire. Il a dit « Voilà, moi, je suis pharmacien, je vends des herbes, des produits, des médicaments. » Une fois, il est venu me voir. Il m'a dit « Quand tu vends les médicaments et tout ça, tu vends même à des gens qui sont un peu malades ou plus ou moins malades ou qui sont en danger de mort ? » Il m'a dit « Oui, pour tout le monde. » Il m'a dit « Est-ce que tu penses à faire la mitzvah que tu es en train d'aider et de sauver un juif ? » Il m'a dit « La vérité, non. La vérité, moi, je vends pour gagner ma vie. » Il m'a dit « Alors, ça c'est une chose, l'argent qu'on te donne, c'est rien par rapport à la pensée que tu peux ajouter. L'argent qu'on te donne, c'est pour les herbes médicinales. Mais si tu peux ajouter dessus « Je fais la mitzvah de ve'aftal et re'a ka mocha Je fais la mitzvah de sauver un des fils d'Avram Tu sais comment tu vas t'aimer chez Dieu ? » Il m'a dit « Depuis qu'il m'a dit ça, avant de soigner, de donner à un juif, je dis à Kizvach « Je fais la mitzvah de ve'aftal et re'a mocha j'ai fait la mitzvah de sauver un de tes enfants d'Avram et depuis Dieu m'a ouvert la tête comment réconcilier tout le monde et comment gérer les affaires juives de la vie. » Il y a une chose qui est dans notre main et on oublie. Une fois, il a pris le taxi c'était un juif et son beau-fils il a payé. Il lui a dit « Tu as déjà payé ? » Il lui a dit « Oui » Il lui a dit « Tu n'as pas pensé juste penser je suis en train de faire une mitzvah de payer l'ouvrier en son temps. C'est une mitzvah quand tu achètes chez le boucher. Avant de lui donner il dit « Je paye celui qui me sert dans la journée. Je fais une mitzvah. Tu as donné le dégré ça c'est un juif. Tu as donné les chaussures apparaissent c'est un juif. Avant de le payer il pense et le satan il nous vole tous ces mitzvahs. Il nous vole tous ces mitzvahs. Tu n'as pas eu la kavana ? La kavana ? Kavana ! Kavana ! Kavana ! Kavana ! On nous raconte aussi que Rav Moshe Feinstein pendant la seconde guerre mondiale tant qu'il n'était pas fini il dormait par terre. Il ne voulait pas dormir dans le lit. Rav Moshe Feinstein Sentir que quelqu'un souffre ce n'est pas obligé qu'il te voit ou qu'il le sent souffrir pour quelqu'un ça peut se faire même s'il n'est pas devant même s'il n'est pas à côté d'eux parce que c'est il faut savoir c'est une période une période très très difficile qu'on est en train de passer d'après la Kabbalah entre comme ça dit le Ramban entre Dieu Dieu il se conduit un peu méchamment il y a des petites choses qui vont se casser à la maison il y a des petits problèmes exactement parce que la 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 courrier malgré on se prépare pour recevoir la Torah pour recevoir donc la Torah elle est comparée à l'eau tu vas préparer ton ustensile si c'est une marmite on te remplit une marmite de Torah si c'est un verre mais si le verre il est sale si le verre ou la marmite il y a du goudron même si tu mets du parfum le parfum il va tourner alors on doit se préparer un matin Torah mais il faut arranger d'abord les midotes Rabbi Chaim Vital il dit dans son livre de Sha'arikidusha et c'est là il ou là aujourd'hui que les midotes au vote c'est le premier livre de la Torah le premier livre de la Torah de Bereshit 1500 ans et après les 4 livres maximum les 4 livres c'est 240 ans entre l'Egypte et la traversée du désert dans les 400 ans il y a dans les 1500 du premier livre il faut se préparer il faut il faut s'arranger oui c'est quoi s'arranger nous on veut se lever le matin on veut que personne nous casse les pieds je ne veux pas que mon mari me dise un mot qui me vexe je vais travailler clairement je ne veux pas que mon fils il m'annonce quelque chose de pas bien ce n'est pas ça arranger les midotes imagine-toi tu as une marmite pleine de goudron et tu dois avec le marteau essayer d'enlever tout ce goudron c'est ça tu connais c'est ça tu connais il faut que tous les jours ton mari tu dis quelque chose il faut que tu dis voilà tu te rappelles de ça pourquoi c'est écrit dans la Torah c'est péché de se frangir vous savez pourquoi alors qu'est-ce qu'ils veulent dire les psychologues les psychologues ils disent parce que si tu te fous c'est toi qui n'es pas bien c'est toi mais c'est pas que ça pourquoi on ne doit pas se venger parce qu'on doit savoir que ce que lui nous a fait c'est Dieu qui l'a envoyé quand quelqu'un il te dérange quand quelqu'un il t'appelle quand quelqu'un il t'embête c'est pas lui vous savez que dans la ville de Sfat dans la ville de Sfat par exemple quand on voulait enseigner la Kabbalah à quelqu'un qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbins de Sfat ils ont envoyé quelqu'un spécialiste il t'embête il t'arrache la ville pendant une semaine tu mets le verre ici et viens tu mets ta veste là la première fois tu rigoles la deuxième fois au milieu du boulot tu es en train de travailler viens il te prend la main il te l'enlève tu dis même ici même ici on va voir allez même ici si tu résistes et tu t'énerves pas là on t'enseigne la Kabbalah si tu ne te résistes pas et tu t'énerves ce n'est pas possible ce n'est pas possible il faut savoir que tu dois être intouchable il faut que les gens ils sachent ils peuvent te cracher dessus ça ne te fait rien qu'est-ce que vous dites Rav Shalom qu'est-ce que vous dites c'est écrit dans Harosh et Arambam Harosh il a dit tu ne dois pas réagir même si quelqu'un est maudit ton père et ta mère devant toi tu dois savoir que c'est Mina Shalom tu ne dois pas réagir Harosh un riz jaune en 1250 à 1280 Harosh il a dit quelqu'un il dit ta mère je ne te raconte pas c'est quoi ta mère c'est fait exprès pour te pardonner les fautes de la jeunesse dans la jeunesse tu as fait combien de bêtises et Dieu il ne laisse rien passer seulement aux gens qui n'ont pas fait tu vas ils les payent ils payent jusqu'à que leurs yeux ils sont et ils ne savent pas d'où ça vient mais qu'est-ce que j'ai fait je n'ai pas tué je n'ai pas volé monsieur je n'ai pas tué je n'ai pas volé ces deux mises-vontes il y en a 613 qu'est-ce que tu as fait des 613 comme ça il dit le Rabbi Haim Vidal et comme ça ils disent que tout ce qui t'arrive tout ce qui t'arrive c'est pour que tu pardonnes tout ce que tu as fait quand tu étais jeune c'est de Dieu Rabbi Yahouda Khasid il dit que quand ta femme elle te dit quelque chose c'est que tu n'es pas bien avec Dieu elle te vexe c'est que tu n'as pas fait qu'à voilà dans la Hamida ça te touche où intérieurement où on doit faire bien les choses intérieurement pendant la Hamida toute chose est calculée et si tu as une épreuve qui dépasse les épreuves des autres c'est que tu es une tzadikette ou tu es un tzadik tu es un tzadik combien de tzadikim ils ont eu des épreuves mais pas possible c'est pour les faire monter ils deviennent encore encore meilleurs encore meilleurs on ne peut pas recevoir la Torah qu'est-ce qu'elle a dit la Torah la Torah elle est comparée à l'eau il vient le grand deviné il dit l'eau s'il pousse sur des arbres fruitiers il donne des fruits et s'il pousse dans des buissons et bien il pousse des buissons c'est la même Torah tu vois des gens avec la Torah mais elle ne les a pas pénétrés ils parlent ils font des discours ils font tout mais à la maison on demande à la femme est-ce que votre mari est-ce qu'il y a deux personnes qui connaissent qu'est-ce que c'est un monsieur est-ce qu'il raconte ce qu'il dit parce que la Torah elle a dit l'écriture de Dieu elle était gravée qu'est-ce que tu leur racontes quand elle était gravée c'est l'écriture de Dieu Dieu l'a écrit sur les tables pourquoi tu dis gravée ça veut dire des fois tu parles mais c'est pas gravé en toi c'est pas c'est pas gravé en toi il faut que ça soit gravé la première des choses c'est l'aïmouna l'aïmouna de croire que d'abord une question intéressante là je voudrais vous toucher comment est-ce que c'est nous qu'on mène notre vie ou c'est quelqu'un qui nous dit on dit dans l'aïmouna notre vie est entre tes mains que ça veut dire notre vie entre tes mains ma cousine est mon bête celui-là il me dit ça celui-là j'ai pas trouvé de place au parking je dois tourner celui-là il me demande la tzedakah il vient de me demander notre vie elle est dans la main de Dieu et on est venu réparer pas les fautes de notre jeunesse les fautes du Gilgoul d'avant on est tous des Gilgoulis on est tous et sachez une chose plus tu viens étudier la Torah plus tu te mets du bonbe antibiotique pour les épreuves faut le savoir on peut pas lutter contre les épreuves il a dit le bon Dieu barati et serrara barati Torah tevalet c'est un monde d'épreuves plus tu avances dans l'âge tu te dis putain qu'est-ce que je vais faire déposer celui-là il m'embête ma vie il m'arrache mes intestins c'est un sourd tu as pas démonat c'est lui qui est là Dieu il te l'a envoyé tant que tu ne fais pas ce que ton rabbin il te dit le bon Dieu il t'efface tes péchés avec ses petits maux ses petits souffrances c'est comme ça c'est comme ça voilà les épreuves ils sont là il dit la seule chose qui peut nous aider c'est le moussard recharger les batteries et écouter réécouter réécouter jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'ils ont dit on vit si tu vis ça personne n'est plus ta tête la voiture elle peut brûler la maison elle peut s'écrouler peuvent t'enlever tout à la banque il a dit un chassid le rambam il a amené ça il a dit il y a un chassid qui a dit qu'il était en train de voyager dans un bateau et un chef arabe il est venu il a fait pipi sur lui et il a dit il n'a rien senti si tu arrives à ce degré il y a rambam tu es vraiment le serviteur de Dieu que quand on te façante ou quand on te fait du kavod et tu restes à ta place tu dis le kavod ça va pas c'est de l'air c'est de l'air dans un ballon avec une pique tout éclate on te fait honte c'est pourtant bien au lieu de jeûner 500 jeunes alors à nous de se préparer voyons ce qu'ils ont fait surtout le lachonara et la générosité si on a ces deux qualités ben les ratachem on essaiera d'arriver à Matantora la neshama propre bon l'agmara l'agmara d'Erakhin dans Dafted Vav elle a dit que celui qui parle à son ara il fait les trois préchers les trois les trois grands préchers de la religion juive parce que il tue quelqu'un il peut tuer quelqu'un il peut il peut faire avodazara il peut faire gilou et ara avec le lachonara malheureusement le lachonara il est très très grave nous allons parler de ça un petit peu on a parlé de ça à Shabbat que les élèves de Rabi Akiva ils sont morts parce qu'ils parlaient lachonara parce que l'agmara elle a dit qu'ils sont morts avec le concert de la gorge et l'agmara dans Shabbat page 31 elle dit qu'est-ce que c'est le concert qui meurt avec le concert de la gorge c'est lui qui parle lachonara il meurt avec le concert de la gorge et l'agmara dans Ybamot elle dit comme ils étaient des rabbins et le marchand il a dit l'onagou kavod torak il ne faisait pas le kavod à torak ça veut dire comme chacun il était modeste chacun il est de son côté alors je n'ai pas besoin de te faire le kavod pourquoi ? parce que tu sais que le kavod il ne vaut rien et c'est faux tout ça tout ça c'est des calculs faux parce qu'il faut faire kavod à chacun à ton copain on va voir dans Père Kavod que le kavod de ton copain il doit être comme le kavod de ton rave et le kavod de ton et le kavod de ton élève il doit être comme le le kavod de ton haver et oui il faut augmenter chacun augmenter c'est ça bon alors la paracha qui est passée il y a quelques pesoukhim dans Shemini qui nous parlent qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on mange la paracha de Shemini elle est petite il y a 47 versets 67 hein 67 voilà Shemini même Zahin 47 versets dans la paracha de Shemini 47 versets ici alors non je parle les versets qui parlent du manger je parle il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup hein on parle de la bouche d'accord et après la paracha de Tazria et Messora vient voir déjà Tazria elle a 67 et 67 plus ouais oui 67 90 ça fait 157 alors pour ce qui rentre dans le corps combien on a des pizoukhim 47 et pour ce qui sort du corps combien on a des pizoukhim 150 157 ça veut dire le triple exact avant que tu sors quelque chose de ta bouche réfléchis trois fois pour manger on n'a que 47 versets et pour parler on a 157 versets bah 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 déjà première réflexion première réflexion c'est que la Torah elle a allongé dans ce qui sort de ta bouche plus que ce qui rentre dans ta bouche ça c'est première réflexion deuxième deuxième réflexion en général on se demande la question pourquoi pourquoi le le lépreux ou qui dit que c'est la chonara metzora moti shemra il faut savoir que le ramban il dit que c'est pas une maladie contagieuse parce que non il a il faut dire il y a des preuves que c'est pas une maladie contagieuse quelle est la preuve c'est quand il vient quelqu'un il lui dit j'ai 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 la lèpre qu'est-ce qu'il fait le Kohen il le laisse chez lui pendant 7 jours et si c'était contagieux fallait le mettre de suite en dehors hein voilà alors alors les c'est pas contagieux c'est pas la lèpre qu'on connait nous c'est une autre lèpre qu'une autre sorte de plaie mais on peut pas appeler la lèpre c'était une autre sorte de bouton de plaie sur la peau qui n'existait qu'à des gens qui étaient de haut degré parce que comme ça dit le ramban comme les juifs ils étaient parfaits ils étaient parfaits alors dès que dès que ça commençait à parler la shonara Dieu il veut pas on va voir pourquoi alors déjà on nous parle ici on nous parle des trois sortes de lèpre on a la lèpre qui vient sur la peau après on a la lèpre qui vient sur les habits et après on a la lèpre qui vient alors le kliakar ici il pose la question c'est écrit dans le midrash que quand Dieu il veut punir quelqu'un il commence pas par punir il n'amène pas la lèpre directement sur le corps d'abord d'abord la maison d'abord la maison tu n'as pas compris la maison l'habit le vêtement tu n'as pas compris le vêtement alors le corps et nous on voit ici dans la paracha comment elle commence la paracha elle commence avec la peau après les habits après 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 la la maison ne m'aidez pas je sais ce que je dis ne m'aidez pas alors on voit d'ici qu'est-ce qu'on voit d'ici le kliakar il dit que c'est le contraire la paracha elle parle le contraire qu'est-ce qu'elle dit elle dit d'abord la peau après après les habits et après la maison alors lui il a une réponse il dit c'est vrai que c'est comme ça d'abord la maison les habits et la peau mais quand on veut avertir quelqu'un pour punir Dieu il punit d'abord la maison les habits et la peau mais pour avertir quelqu'un on commence par la grande chose on commence par la chose la plus fais gaffe tu parles tu vas voir sur la peau on va te mettre dehors tu vas être tu parles plus avec après et si si tu n'as pas compris encore ça va venir sur les habits donc pour l'avertissement on avertit d'abord par la chose la plus dure mais la punition en vérité elle vient elle vient d'abord sur la maison après sur les habits après sur la peau première explication deuxième explication très jolie quand ils étaient dans le désert où ils habitaient ? dans les tentes donc on n'a pas de maison les habits c'est les mêmes habits qui sont sortis d'Egypte ils ont grandi avec eux donc c'est des habits de miracle et les habits de miracle ils ne contiennent pas de la lèpre qu'est-ce qu'il leur reste ? la peau c'est pour ça que la Torah ici elle a commencé avec la peau c'est pour ça qu'elle a commencé avec la peau c'est pour ça que ça c'est pour ça que la Torah la Torah elle a commencé avec la peau parce que dans le désert ils n'avaient que la peau la chose la plus grave c'est que le bon Dieu quand il est au choix il lui a dit qui c'est qui a pris du butin de la ville de Ereho alors il a dit Dieu pourquoi moi je suis délateur moi je suis rapporteur on est au Maroc on disait il a cafeté Zahmet il a rapporté il a cafeté moi je suis un cafeteur un rapporteur un délateur tu as les orifs fait les orifs fait les orifs et les bruitons comme ça et qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah Dieu il dit Zahor et ta chair à sa l'écha mire Zahor et ta chair à sa l'écha à sa l'écha à sa l'écha à sa l'écha Dieu il dit le nom c'est la première fois et la dernière fois dans la Torah où Dieu il dénonce quelqu'un alors que Dieu il dénonce personne il fait qu'à votre même au récha il ne dit pas le nom il ne faut pas qu'on sache qui c'était ce rachat tellement le péché il est grave il est très grave Dieu l'a écrit il écrivait rappelle-toi Myriam à la sortie d'Egypte pourquoi c'est écrit à la sortie d'Egypte parce que nous quand on est sorti d'Egypte on a fait le ticcoune de la sonara puisqu'aucun chien n'a aboyé le chien le chien c'est celui chez qui celui qui parle à sonara il vient dedans il vient dans le chien c'est celui qui est à boire là il dit où il vient celui qui parle à sonara dans un chien alors nous on a fait le ticcoune et toi Myriam après on va parler Myriam elle a parlé les Shem Shamaim mais elle n'a pas parlé du mal elle a parlé pour la femme de son frère de son frère alors qu'est-ce qu'on vient de dire la Gemara elle dit dans Shabbat 155 celui qui parle à sonara il faut le jeter au chien pourquoi au chien comme je viens de vous dire parce que celui qui parle à sonara il est mis de galguel dans le chien c'est ce qu'ils ont fait les frères de Yosef ils lui ont envoyé 5000 chiens sur Yosef pour voir s'ils allaient le mordre des rotevalers des pitbull de tout ce que tu veux des dobermines des je ne sais pas quoi ils sont arrivés ils sont assis par terre devant Yosef ils n'ont rien fait ça veut dire que celui qui parle à sonara la Gemara elle a dit il faut le jeter dans le chien maintenant qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sotan la dernière page de Sotan elle dit quand il va venir Mashiach la face du monde la face du monde elle est comme le chien qu'est-ce que ça veut dire la face du monde elle est comme le chien ça veut dire quand il va venir Mashiach on va être tous dans une situation où ils parlent à sonara elle dit que quand il va venir Mashiach ça va être la face de la génération elle va être comme le chien comme le chien tout le monde va parler à sonara tout le monde va parler à sonara vous savez quelle est la preuve les journaux de quoi ils sont remplis celui-là il a fait ça celui-là il dénonce ça et celui-là j'avais cette femme elle est partie dormir avec celui-là la face de 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 la génération avant qu'il vienne le Mashiach tout le monde va parler alors la majorité des gens ils font des péchés dans le vol un peu dans les incestes et et tous ils parlent avak avak la poussière ils ne parlent pas la sonara vraiment il vient le Rambam il dit comme ça il dit à Rambam dans ses écrits et de nos jours koulam be la sonara abe avak la sonara koulam be la sonara koulam be la sonara maintenant écoutez bien le migali à Moukot Rabbi Nathan Shapira qui étudia avec Arizal il a dit nous avons trouvé quelque chose qui protège la personne qui parle la sonara et oui il a écrit dans la Torah ushmartem et ta matzot normalement on dit ushmartem et ta mitzvot mais il a écrit matzot sans vav on a dit avant Pessah si vous vous rappelez c'est pour nous rappeler que tzedakah tatil mimavet matzot c'est tzedakah tatil mimavet matzot lui il est venu il est parti très loin il a dit l'agmara l'agmara il dit celui qui met les tefilis celui qui met le tzitzit et il a la mezuzah à la maison quand il sort il est protégé des mauvais décrits alors il dit quelque chose d'extraordinaire il a dit le tzitzit c'est le vêtement quand tu mets le tzitzit tu es protégé de la lèpre des habits quand tu mets les tefilis tu es protégé de la lèpre sur la peau et quand tu mets la mezuzah tu es protégé de la lèpre qui est dans les murs alors maintenant viens on va prendre mezuzah c'est le même tzitzit tzadik tefilis ça fait matzot ah Ousmartin met ta matzot si tu fais attention à avoir une belle paire de tefilis une belle mezuzah et un botanique qui est protégé des trois plaies qui arrivent sur la lèpre et Arambam il dit clairement Arambam il dit celui qui fait attention à ces trois choses il dit il a les malachim qui malachav et tzavelach les malachim sont autour de lui et il le protège maintenant écoutez bien la question elle est pourquoi on parle parce que c'est un manque de émouna si vous vous rappelez on a parlé du Ramban la semaine dernière que le Ramban il a dit que chaque chose qui nous arrive c'est minachamay et bien le khinur le sefer à khinur Rabbi Aaron al-Levi dans la mitzvah couvre sa mère tête il écrit c'est quoi le lachonara c'est quoi celui qui reçoit la tzara'at c'est pour nous apprendre la providence divine particulière que quelqu'un qui parle à sonora dans la maison qui c'est qui le connait personne et Dieu il le fait dévoiler ah tu crois que je fais pas attention à ce que tu dis tu crois que je n'entends pas même un petit langage que tu renvoies ta femme avec un petit langage tu lui dis va te faire cuire un oeuf c'est pas méchant ça et bien tu donneras des din vejbona à Olam Abba tu donneras des jugements à Olam Abba à Dieu comment tu as parlé à ta femme comme ça mais qu'est-ce que j'ai dit il ne faut pas le dire va te faire cuire un oeuf non dis lui fais moi une omelette mais pas va te faire cuire un oeuf non il est dans la paracette la Torah elle a dit faites attention au matzot qui qui gonfle pas mais nous on explique comme ça mais en vérité il faut lire au schmartem et à misvot voilà il manque le vav alors alors la chonara voilà on commence à développer un petit peu que les gens y croient mais qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai dit non monsieur même un petit langage léger à la femme tu donneras d'inverhezbon ah oui le Khafet Chayim il était assis il a écouté une fois le shiur de Rabbi Israël Salanter et Rabbi Israël Salanter il a dit dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous a écrit des livres sur la chonara Khafet Chayim il a écouté et il a écrit au Raheim Akkadosh il a dit dans la paracha de cette semaine il n'y a pas une avéra qui éloigne le plus l'homme de Dieu comme la chonara comme ça il dit mamash au Raheim Akkadosh il n'y a pas une avéra qui éloigne l'homme de Dieu comme la chonara c'est pas possible monsieur c'est pas possible de parler toi tu crois que tu peux parler ce que tu veux à la maison et bien sache que demain ta prière elle ne vaut rien ta prière elle ne vaut rien pourquoi il dit le Khafet Chayim pourquoi à la fin de la Amida on dit le nom pourquoi on dit le nom avant de faire on sait shalom on prend notre passouk notre passouk il commence il commence par Chine par exemple et il finit par la Med shalom on commence par Chine il finit par même pourquoi parce que après dans la tombe on peut oublier le nom oui et pourquoi on va oublier le nom il a dit on parle à la fin on parle à la fin de la Amida et le Khaï netzor garde ma bouche de parler du mal il dit pourquoi tu as écrit le mot netzor mais garder c'est chamor chamor chomer pourquoi tu dis netzor c'est pour venir nous dire netzor c'est quand tu as un trésor ou quelque chose d'important hein on a besoin on a besoin de dire netzor mais on ne dit pas pour qu'on dit elokai netzor le choni tu dis chamor le choni tu dis chamor chomer chabat chamor vous accor alors chamor c'est quelque chose qui n'est pas très important avant le netzor c'est quand tu as quelque chose d'important et on dit à Dieu je t'en prie garde le moi pourquoi parce que des fois tu as un plaisir immense à venir raconter des nouvelles pour montrer je t'amène quelque chose tu es au courant tu as entendu celui-là à l'aise tu as dans la bouche tu as envie de le dire tu vois et ça te brûle pour montrer je vous amène je ne suis pas n'importe qui je vous amène des choses que vous ne connaissez pas non on n'a pas besoin de dire adieu fais de sorte que je ne sors pas ces bêtises que je crois que c'est important fais de sorte qu'il ne sorte pas de ma bouche qu'est-ce qu'il dit le grand devinat le grand devinat il a dit celui qui fait attention qui ne sort pas quelque chose de sa bouche il aura le mérite il verra les lumières du machia quand ils vont venir avant les gens il verra les lumières du machia avant les gens la gmaradam shabbat il a dit il a dit le grand devinat c'est écrit il n'y a pas plus pauvre que le chien et il n'y a pas plus riche que le cochon c'est quoi ça la gmaradam elle nous écrit qu'est-ce que c'est quoi que le le sens littéral c'est que le cochon il mange toutes les saletés du monde donc il est riche on va dérive il fait toutes les poubelles avec le chien il faut lui donner un peu de viande un peu de riz alors comme il trouve froid le pauvre il reste trois jours sans manger ça c'est la ça c'est l'explication littérale maintenant écoutez bien si on vient moi je suis président du course histoire exemple jamais grâce à deux jeunes maintenant je suis président du course histoire on m'amène deux rabbinés on me dit regarde celui-là Gaon Olam il a le souf Hanarouk dans la poche il connait tout il connait tout tout de suite seulement il parle à Shonara des fois il parle à Shonara et on m'amène un deuxième rabbin celui-là il connait tout de temps en temps il aime un petit sandwich au Jambon il mange le Jambon de temps en temps tu vois il prend le pain brioché il met dedans la mayonnaise spéciale de lion et dedans il met un petit saucisson qui je vais prendre comme rabbin le deuxième le premier on va prendre le premier il dit qu'est-ce qu'a dit l'agmara il dit le grand devinant il n'y a pas plus que riche que le cochon il n'y a pas plus pauvre que le chien le cochon c'est un rêve tous les juifs ils font attention ils ne mangent pas le cochon la mitzvah du cochon elle est riche mais le chien qui est la Shonara comme on a dit au début il est pauvre tout le monde parle à ça il n'y a pas plus riche que le cochon que les juifs ils font attention ils ne mangent pas le cochon mais il n'y a pas plus pauvre que le chien pourquoi ? parce que le chien le pauvre qu'est-ce que c'est le chien ? la mitzvah de la Shonara comme on a dit quand on est sortis d'Egypte on a fait le tchikoun de la Shonara et Miriam il a parlé il n'y a pas plus pauvre tout le monde parle à la Shonara comme il a dit la banque maintenant la question elle est pourquoi quand il amène deux oiseaux un oiseau un oiseau on le tue le deuxième on le trempe dans le sang on le renvoie pourquoi ? alors le Kliakar il a donné une réponse il a dit c'est pour te dire maintenant que tu as eu la lèpre et tout ça ne dis pas je vais fermer ma bouche je ne vais plus parler non 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 c'est parce que Dieu il ne t'a pas crié pour fermer la bouche alors quoi ? les mauvaises choses tu ne parles pas mais les bonnes choses tu peux parler et l'agmar il a dit que l'oiseau qu'on renvoie si quelqu'un il le rencontre il le prend il fait la brakha sur la shahita il le mange pourquoi ? l'agmar il a dit si c'est à sourd de le manger comment ? la Torah Hachem il nous dit renvoie-le et quelqu'un il le prend il le mange c'est-à-dire les choses interdites ne le fait pas et les choses permises il faut le faire maintenant le Zohar il dit le Zohar il rentre un peu plus d'abord Rabbi Haïm Vital Rabbi Haïm Vital il a dit on dit dans la Torah c'est écrit au sujet de au sujet de la lèpre qui arrive dans la maison c'est écrit comme une plaie elle est dans la maison pourquoi tu dis comme une plaie ? il dit pourquoi tu dis comme ? une plaie il a dit parce qu'en vérité la plaie c'est pas le mur c'est toi la plaie le mur on s'en fiche c'est lui c'est mais en vérité on vient t'avertir à toi le Zohar il va plus loin le Zohar dans Parashat Noach et dans cette Parashat il développe comment on dit des compartiments en hébreu ? Taïm la chambre de la Mishnah Hadarim en hébreu normal Hadarim c'est des chambres Taïm c'est des compartiments qu'est-ce qu'il dit Dieu à Noach ? qu'est-ce qu'il dit qu'il dit ? quoi ? c'est des poux ? non qu'il dit avec couf qu'il dit c'est quoi le mot qu'il dit c'est quoi ? les compartiments c'est quoi qu'il dit ? c'est des compartiments mais le mot qu'il dit le Zohar avec couf c'est un nid où il y a les oiseaux qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce qu'il dit ? tu es en train de me dire tu es en train de me dire je dois rassembler tous les animaux tu me dis fais les compartiments comment tu me dis le mot compartiment ? tu me parles d'une chose qui n'a aucune relation. Deuxièmement, pourquoi Dieu n'a pas dit à Noach, va en Israël, va en Israël, il n'y a pas le Maboul. Pourquoi Elatora nous raconte une histoire pour les enfants ? C'est bien, mais pour nous, qu'est-ce qu'il nous raconte ? L'eau, il est venu, il a levé la téba, il a commencé à naviguer, c'est quoi, c'est quoi, on est à Poudlard ici ou quoi ? Tu nous racontes des histoires, c'est quoi ? Il a dit le Zohar, là-bas et ici, il a donné l'explication. Il a dit, pourquoi on envoie le deuxième oiseau ? C'est, on vient reprocher à des personnes qu'ils ont eu la lèpre, pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas donner du cavode à leur ami. La lèpre, elle ne vient pas rien que parce que tu as parlé du mal. La lèpre, elle vient aussi parce que tu ne sais pas donner de l'honneur à ton copain quand il est bien. Tu vois quelqu'un qui étudie bien ? En courage, je le dis. Et lui, Hazak, Hazak Obaro, continue, tu es... Non. Il ne dit pas du mal. C'est ça, les Talbidim de Rabbi Akiva. Ils n'ont pas parlé du mal. Enfin, selon le Maharsha, ils ont parlé du mal. Mais l'on a un goût qu'à votre Torah, il dit le Maharsha. Qu'à votre Torah, tu vois quelqu'un qui est assidu, un petit qui vient tous les matins à 7 heures à la prière. C'est rare aujourd'hui. Chez nous au Maroc, c'était normal. On était à 5 heures et demie à la tefila des petits. Aujourd'hui, encourage-le. Donne-lui 5 euros. Le Farguenoto, parle bien. Comme ça dit le Zohar. Le Zohar est dit, la lèpre, elle vient aussi pour celui qui peut parler bien et il ne le fait pas. Il y a... Ecoutez bien. Il y a... Il y a Améron. Un monsieur, il est assis, il a 70 ans. Il a 70 ans, il est assis, il boit toute la journée. Ils ont appelé un rave qui s'appelle Rabbi Elimenech Biederman. Son copain lui a dit, viens, tu vas voir, viens. Il lui a dit, quoi ? Il lui a dit, écoute. Il l'a appelé. Il lui a dit, comment tu vas ? Tu vas bien ? Il a commencé à parler avec lui, il dit vrai Torah, il répond. Divret Torah, Gmara, Akol. Il lui a dit, mais pourquoi tu es là ? Tu vois, pourquoi tu es là ? Alors, comme il a raconté ce monsieur-là qui a vu, il l'a raconté aux copains d'Arabé Elimenech Biederman. Il lui a dit, deux mois de lui, il sait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui a dit, il y a 50 ans. Il étudiait, quand il avait 20 ans, il étudiait dans l'échiva de Polonvitch. Et ils lui ont fait un chidour. Bien. Un bon chidour, tout, fiançaille, tout. Il est venu, il est venu, le cousin germain de la Cala. Il est venu voir la Cala qui allait se marier dans la semaine qui vient. On va dire, on va dire que c'est vendredi. Il lui a dit, avec qui tu vas te marier ? Il lui a dit, avec celui-là, il lui a dit, celui-là, non. Tu vas te marier avec celui-là ? Voilà comme ça, elle a dit, deux mots. La Cala, elle devait se marier la semaine qui vient, elle a cassé. Ce jeune homme-là qui avait 20 ans, il a adulé sa Cala. Il a perdu la tête, il est monté à Mérone, ça fait 50 ans, il est assis, il boit, il dort, il dort, voilà ce qu'il peut faire, un mot. Un mot, il peut, au lieu de parler du bien, qu'est-ce qu'il a dit le Zohar ? Parle bien, parle. Il y a un juif, le pauvre, à Jérusalem, il se tue pour ramasser de l'argent pour un collègue. Alors, il est parti aux Etats-Unis, à Boropark, là-bas, il lui fait son copain, « Tu te rappelles de chez Lomo ? » Il lui a dit « Oui, il est chez Lomo, il est devenu milliardaire. » « Tu te racontes ? » On a fait plusieurs classes ensemble, mais il ne le connaît pas personnellement, mais il ne l'a pas connu. Il savait qu'il était dans sa classe, mais dans les classes, ils sont 150-200. Il lui a dit « Tu penses que si je l'appelle, il va me donner ? » Il lui a dit « Oui. » Quoi ? Il a appelé « Allô, chez Lomo, je suis tel et tel, on était en classe. » Il lui a dit « C'est toi ? » Alors il a eu peur, il lui a dit « Oui. » Il lui a dit « Viens, viens. » Alors l'autre, il lui a dit « Écoute, moi, je ne te connais pas bien, est-ce que ça vaut la peine de venir ? Parce que je ramasse, j'ai un colère et tout. » Il lui a dit « Je te dis de venir, viens. » « Viens. » Il est venu. Il s'est assis. Combien il lui donne ? 18 dollars. Il lui a dit « Ça, c'est 18 dollars. » « Après, on va parler. » Il a dit « On va parler, on va parler de quoi ? » Il lui a dit « Je lui donne là. » « Il n'est qu'à l'autre. » « Il va parler. » « Tu as compris ? » « Comme tu lui dis « J'ai faim. » Il lui donne une olive. » « Il lui dit « Mme, prends. » « Tu as mangé l'olive. » « J'ai un adro. » « Un adro de quoi ? » Il lui a dit « Écoute bien. » « J'avais 20 ans et on a fait les classes ensemble. » « On n'était pas des bons amis. » « Mais tu m'as sauvé la vie. » « Alors l'autre m'a dit « Je t'ai sauvé la vie. » « Il faut sortir une cassette. » « Écoute bien. » « À 20 ans, quand on était au troisième chiourg, » « Tu le sais, je n'avais pas une tête pour comprendre les cours des rabanimes et tout ça. » « Tout le monde se moquait de moi. » « J'ai pris ma valise. » « Je l'ai préparée. » « Je suis sorti de là. » « Il s'y va. » « J'ai dit « Je vais aller prendre un café. » « Je reviens. » « Je prends ma valise. » « Je m'en vais. » « En allant prendre le café, » « Je sens quelqu'un qui me donne un coup sur l'épaule. » « Je me donne. » « C'était toi. » « Qu'est-ce que tu m'as dit ? » « Tu m'as dit toi ? » « Tu es un canon dans l'agmara. » « Voilà les mots que tu m'as dit. » « Tu es un canon. » « Je savais que j'étais bête. » « Mais tu m'as dit ces phrases. » « Tu es un canon dans l'agmara. » « J'ai décidé de ne pas quitter l'agmara. » « Tu ne le sais même pas. » « Tu m'as sauvé. » « Je suis resté étudier le plus longtemps possible. » « Et grâce à Dieu. » « Je ne savais pas. » « Tu as pris les 18 dollars. » « Il a fait un chèque. » « Il lui a dit voilà 80 000 pour le colère. » « 80 000 dollars. » « Un mot. » « Un mot que tu peux dire bien. » « Tu peux sauver quelqu'un. » « Qu'est-ce qu'il a dit Dieu ? » « Moshé, il a dit qui c'est qui va porter le pectoral. » « Il lui a dit Aaron. » « Il lui a dit pourquoi ? » « Le pectoral. » « C'est là où il y a l'épée. » « Il lui a dit pourquoi ? » « Il lui a dit quand je lui ai dit à Aaron, « C'est plus toi le chef, c'est Moshé. » « Il s'est mis à chanter et à danser pour toi. » « Alors il dit Rachid. » « Lève chez Samah, le cœur qui est là, qui était content pour son frère Moshé, lui, il mettra le pectoral sur le cœur. » « Pourquoi on met le pectoral sur le cœur ? » « Très bien. » « Maintenant il vient un grave. » « Il s'appelle le Sfatéméthi. » « Il pose une question, mais alors. » « J'ai 62 ans. » « Ça fait trois ans que je connais la question et la réponse. » « Des trucs. » « Pourquoi on met le pectoral ? » « Que si jamais le roi ou le Saint-Hédrine, ils ont une question. » « Le coin de Gadol, il se met debout devant le Saint-Dessin. » « On ouvre. » « Derrière, il y a le roi. » « Il ferme les yeux. » « Et il pose la question dans sa tête. » « Et ça sort les... » « La réponse. » « Dis-moi. » « Est-ce que Moshé Rabbeinu, il a eu besoin une fois de Aaron pour les questions ? » « Jamais. » « À quoi il sait le pectoral ? » « Il lui a dit, Dieu Aaron. » « Comme ça il dit Sfatéméthi. » « Je te mets le pectoral, tu sais pourquoi ? » « Parce que je te laisserai toute ta vie rendre les gens heureux comme tu fais. » « Tu étais content de Moshé. » « Tu rendras les gens heureux toute ta vie. » « Toute ta vie. » « Qu'est-ce qu'il faisait Aaron Avinu ? » « Six couples par jour, il leur faisait Shalom Bayer. » « Donc ils ne parlaient jamais la Shonara. » « Au contraire. » « Six couples par jour. » « La Gmara. » « La Gmara dont a Anit, page 22. » « Elle dit une chose, mais on va tomber par terre. » « Il y avait Ben Azzaï et Elia Al-Mafi. » « Il lui a dit, dis-moi, on est ici dans le souk du Tiveria. » « Le marché du Tiveria, il était peut-être 5 000 personnes. » « Il lui a dit, dis-moi ici, qu'est-ce qu'il y a au Lamaba ? » « Il lui a dit, il y a deux, ils sont ben au Lamaba. » « Il lui a dit, qu'est-ce qu'ils font ? » « Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites dans votre vie ? » « Il lui a dit, monsieur le rabbin, on ne fait rien. » « Il lui a dit, vous savez qui je suis ? » « Je suis Ben Azzaï. » « Dites-moi ce que vous faites ou attention. » « D'accord, d'accord. » « Il a dit, nous on voit une personne, elle a de la peine. » « On se met à raconter une blague, lui, une blague, moi. » « On lui redonne l'envie. » « Vous savez, Ben Azzaï dit, c'est-à-dire, il n'en n'a pas parce qu'il redonne le moral aux autres. » « Ah maintenant, ce que j'ai appris cette fois-ci. » « Qu'est-ce que c'est Ben Azzaï ? » « Oui, 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 oui. » « Ben Azzaï, il a dit, le Torah de Haïm, Rabbi Alexander Shour, en 1680. » « Il a amené des Hiddushib de Arizal, comment il expliquait tout ? » « Il a dit, écoutez bien, quand on dit Ben Azzaï, il pose la question, il dit, tout Israël a une part, qu'est-ce que c'est Ben Azzaï ? » « Il a dit, tout Israël a une part, ils ont une part. » « Mais d'abord, ils vont passer par la décomposition du corps. » « Ils vont passer trois ou quatre tribunaux là-haut. » « Ils vont passer à Géinam, après ils rentrent en Azzaï. » « Il a dit cela, celui qui fait la joie à ses amis, et il leur enlève l'angoisse sur leur main. » « Ils sentent l'âme à bas vivant, ils ne passent pas. » « Ni Khibouta Kéver, ni Beddin. » Un gentil mot, une gentille parole. « Il mérite des louanges, il vient, il est fatigué, il prend le comprimé. » « Il te dit, voilà, j'ai pris le comprimé et je suis venu. » « Dis-lui, Azzaï, allez, continue. » « Non, ah, tu as pris le comprimé. » « Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu n'es pas méfarguen ? » « Pourquoi tu n'en parles ? » « Le Kavod à celui qui se peine pour venir étudier, pourquoi ? » « Ah, je ne parle pas de la tonnerre, mais tu oublies. » « La lèpre, elle vient aussi pour celui qui pouvait bien parler, et il n'a pas parlé. » Et c'est ça, on est dans la période où il faut comprendre qu'est-ce que c'est ce Metsura. « Aujourd'hui, il dit, on n'a plus la lèpre. » « La lèpre, elle était qu'à des gens qui étaient très hauts de degrés. » « Il a dit, aujourd'hui, on a l'haniout. » « Si tu vois quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas de quoi manger, c'est qu'il parle à soi. » « Haniout. » Et on sait, c'est pour ça qu'à la fin de l'armée, on dit, garde-moi la bouche de parler du mal. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver à Olamab après 120 ans. Vous savez ce qu'il se passe ? On va nous montrer un livre. « Tu as fait tel averat. » « Oui, oui, tu as fait. » « Tu as fait tel averat comment ? » « Tu as parlé du mal de ton copain. » « Celui qui parle du mal de son copain, il prend tous les averats et lui donne les misbots. » Exactement. C'est que, dans sa famille, il ne parle pas du mal. Non, des fois, ça peut venir parce qu'il a fait une mitzvah et il a sauvé la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de raisons. Mais en général, « Mamache, Mamache, en général, tu parles ? » Alors, il dit, le béni-ch'haï pose une question fantastique. « Pourquoi quand il fait de chouva à l'autre, il faut lui pardonner le péché ? » « Mais je veux garder les misbots. » Oui ? On a dit, c'est lui qui parle de moi. Il parle de moi. « Je prends ces misbots et il prend mes averats. » « Pourquoi quand il fait de chouva à lui, on vient, on me dit, fais-lui méhila ? » « Pourquoi fais-lui méhila ? » « Pourquoi je dois lui rendre les misbots ? » « Pourquoi je dois lui rendre ? » « Je veux le garder. » « Il dit, le béni-ch'haï. » « Parce que si tu fais méhila et tu lui rends, tu ne reprends plus tes averats. » « Ah, béni-ch'haï ! » « Beni-ch'haï, à la vache-halom ! » Rabbi Haym Kanevski, Rabbi Haym Kanevski, il est venu voir un élève à lui. « Il a dit, voilà, le docteur, il a dit, j'ai la maladie. S'il vous plaît, je vais monter à Rabbi Shimon Barahai. » « Il prie avec moi. » « Il lui a dit, tu t'es marié telle année ? » « Il lui a dit, oui. » « J'étais à ton mariage. » « Il lui a dit, oui. » « Il lui a dit, va m'amener le sidour de tes filles-là que tu as offert à ta femme le jour du mariage. » « 40 ans en arrière. » « Il est parti. » « Il lui a dit, je te rappelle ce qu'il y a eu au mariage. » « Alors l'autre, il lui a dit, non, pas tellement. » « Il lui a dit au mariage. » « Ton père, il a fait honte à ta femme. » « Devant tout le monde, il lui a dit, c'est quoi cette kalla que tu m'amènes ? » « Et n'écoute pas. » « Qu'est-ce qu'elle a dit la kalla ? » « Je lui pardonne. » « Ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. » « Et moi, pendant une demi-heure, j'ai parlé. » « Pardonne, pardonne, pardonne. » « Il faut pardonner. » « À la fin, elle a eu en deux mois, elle a dit, je pardonne. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je lui ai dit, ça ne suffit pas. » « Prends un livre écrit. » « Écrit dans le sidour. » « J'ai pardonné à mon beau-père et signe. » « Il lui a dit, voilà, c'est écrit. » « Tu prends ce livre, tu montes à Rabbi Shimon Barouha et tu lui dis, « Ma femme, le jour du mariage, elle s'est tuée. » « Parce que la honte, c'est comme si tu tues quelqu'un. » « Elle s'est tuée pour vous écouter. » « Pour écouter Rav Haim Kanewski, qui lui a dit, « Alors, pour ma femme, si je dois mourir, redonne-moi la vie, Rabbi Shimon. » Il est revenu, il avait guéri. Des fois, quelqu'un, il te vexe, quelqu'un te... Il t'enlève tout. Ton fils, il s'assoit au milieu de la table, il s'énerve, il te dit, « Papa, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? » Il t'a dit un mot. « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? » Et ça, là, laisse, un jour, cette honte qui t'a fait, tu vas avoir besoin pour tes enfants. Le bon Dieu, il te prépare. Il va voir que Dieu nous en préserve quelque chose, tu vas dire à Dieu, « Regarde ce jour-là, je me suis tué. » Alors, pour moi, que je me suis tué, fais-le pour tel ou pour tel de la famille. On ne peut pas s'imaginer. Tu veux parler. Maintenant, il dit le béni, « Pourquoi on rase le monsieur après ? » Pourquoi on lui rase après qu'il est resté sept jours et il est pur ? Pourquoi on le rase ? Il a dit parce qu'en général, les gens, ils parlent à la journée. Il dit, « Il m'a pris ma place, il m'a pris mon cavode. » On le rase et on lui montre que dans la tête, chaque poêle, il est séparé. Il n'y a pas deux poêles dans le même trou. C'est pour nous dire que chaque chose est à sa place. comment on le sait ? Une fois, un cohen, il a dit à sa femme, « Je vais être obligé de partir, je n'ai plus de quoi manger. » Il lui a dit, « Dis-moi, tu es cohen ? » Il lui a dit, « Oui. » « Et tu vérifies les lèbres des gens ? » Il lui dit, « Est-ce qu'un poêle, il touche l'autre ? » Il a dit, « Non. » « Alors, si un poêle, il ne touche pas l'autre, comment tu crois que la parnassa, ici, on te l'enlève, il faut aller là-bas ? » La femme, elle a remis le cohen en place. Et un adam, aucun, il touche la parnassa ni le cavote de l'autre. Et là, je ne suis qu'à la moitié du chien. Allez. Yallah.